Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo du jeu Star Wars 0 de la Galaxie. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo conquête, ça fait plusieurs jours que je la promets, je ne la fais pas. Et ben voilà, vous y'a pas, y'aura pas de montage, pas d'intro, pas de musique, pas de caméra, rien, parce que sinon je ne m'en sors pas, je n'arrive pas à faire cette vidéo. Donc voilà, en plus c'est très simple ce que je veux dire, ça prend pas énormément de temps, y'a pas 12 000 trucs à dire, mais voilà, j'en parlais dans la vidéo précédente, mais je voulais vraiment aller un petit peu plus loin pour vous expliquer comment ça se passe, c'est mon combo de disques avec lequel je fais absolument tout, les 3 sur 3, les boss, les exploits locaux, généraux, je fais tout avec, c'est une tuerie pas possible. Y'avait déjà ces disques, y'a quelques conquêtes, y'a peut-être 3 ou 6 conquêtes, je ne sais plus, et vraiment ces disques, je les adore. C'est le disque Rapidité Impitoyable et Attaque Impitoyable, les deux fonctionnent de la même façon, et si on arrive à en cumuler plusieurs, ça devient complètement trivial de passer n'importe laquelle team. Comment ils fonctionnent ? C'est très simple, dès que vous passez un ennemi sous les 100% de santé, alors tous les alliés vont obtenir de la jauge de tour ou de l'attaque, pour ce qui est d'attaque impitoyable. Donc vous voyez, j'en ai équipé plusieurs, on a 2, 3 Rapidité normalement Impitoyable, et là, y'en a 2 à 27 et 1 à 22, ce qui fait, si je calcule bien 76% de jauge, dès que je passe quelqu'un sous 100% de santé, on a un petit, où est-il, l'attaque, voilà, l'attaque impitoyable ici, 13% d'attaque, pareil, dès que ça passe en dessous, c'est pas complètement nécessaire d'avoir les deux, je l'ai mis au début parce que, voilà, pourquoi pas. Et puis je me suis mis à avoir plus d'ambitions fanatiques, vous voyez, j'ai rajouté les ambitions fanatiques, il y en a un ici et un là, donc on a un 44% accompagné d'un 34%. Vous voyez, vous allez voir qu'avec 2, je fais pas mal de choses, si vous en avez plus, ça sera encore plus simple. Moi, j'ai mis des agonies amplifiées, donc vous voyez, j'en ai mis 2 autres, mais vous pouvez tout à fait remplacer par 2 ambitions fanatiques, ça marchera tout autant. Là, les ambitions fanatiques, c'est, bah, on a l'habitude de celui-là, dès qu'on met un affaiblissement, on va aussi mettre des dégâts liés à la santé max. Donc ça, c'est plutôt pas mal, en plus, les 2 sont bleus, donc ça fait quand même, voilà, à chaque debuff, on a quand même 16% de dégâts, donc ça va assez vite. Après, voilà, en général, les persos mettent 1, voire 2 debuff, donc ça va très rarement au-delà, il y en a évidemment, donc c'est pour ça. Moi, ça me convient comme ça, j'ai pas grand-chose d'autre. Je mets pas d'agonie, enfin, d'amplifiée, d'accélérateur volatil, pardon, qui mettent les debuffs à chaque fois qu'on fait des attaques, qui font que ça prend les kills extrêmement rapidement, parce que le problème de ça, c'est qu'on ne contrôle plus, en fait, à quel moment on va tuer les persos. Là, on a quand même pas mal de feats où il faut prendre des kills avec certains persos, donc voilà, mais ça pourrait aussi fonctionner. Moi, si je devais un petit peu le changer, ce que je ferais, c'est mettre l'attaque en moins, un agonie amplifié en moins et peut-être une ambition fanatique de plus verte et même encore bleue si possible. Mais vraiment, les rapidités imputables, le fait que j'en ai 3, ça rend vraiment les choses très, très, très efficaces, surtout contre les teams assez rapides qu'on a dans différents secteurs. Voilà. On peut envisager de rajouter un disque, c'est le catalyseur mortel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je dois recharger ? Je ne sais pas. Oui, bon, j'avais dû faire une commande conquête avec le hotbot, du coup, ça m'avait déconnecté. Mais voilà, par quoi on peut remplacer un de ces disques ? C'est éventuellement, si vous avez fait, tac, 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 il vous faut le catalyseur mortel. Je ne me souviens plus où on le récupère, il me semble que c'est ici. Voilà. Catalyseur mortel, celui-là, vous pouvez l'avoir en ayant fait les 20 batailles avec Kylo Ren sans masque et le contrebandier vétéran Han. Mais vous pouvez aussi le trouver, c'est ce qu'on avait parlé dans les bugs l'autre fois, vous pouvez le trouver sur les chemins. Et l'intérêt de celui-là, c'est vraiment d'ignorer 30% de la protection ennemie, ce qui fait que vous allez encore plus vite passer sous la santé adverse. Parce que c'est la problématique de ce combo disque. Pour commencer à avoir des choses, vraiment les juges de tour qui s'enquillent, etc. Il faut passer toute la protection, donc ça peut être compliqué selon certains teams. C'est pour ça que l'ambition fanatique nous aide bien. Mais voilà, l'idée, c'est que là, vous allez ignorer 30% de la protection, donc vous allez plus rapidement les atteindre. Et en plus, vous allez avoir un bonus attaque à chaque fois que des ennemis vont passer sous 100%, 70%, 40%. Donc à un moment, vous allez tout défoncer. Quand il n'y avait pas, à l'époque où je l'utilisais, il n'y avait pas les ambitions fanatiques, donc on avait besoin de ça. Là, on a quand même moins besoin. Les dégâts, on va les faire sans souci. Ok, maintenant qu'on a présenté un petit peu ce combo disque, on va voir où on peut l'utiliser. Alors déjà, au niveau des feeds globaux, évidemment, ça simplifie les squads qu'on pète résistance, premier ordre. Même si vous avez des teams un petit peu plus faibles, tout va beaucoup servir. On parlait de l'exploit déchiré avec Kylo et contrebandier Han. Vous allez voir qu'il y a une composition de team. Moi, je ne le fais pas ce feat-là, mais en fait, avec quoi ça marche très bien ? Disons-le tout de suite. CLS Han Chewie, avec ça, vous défoncez tout. En fait, avec le Han Shoot First et les assists, etc., vous allez assez facilement déclencher, enfin, tomber de la protection adverse. Donc, gagner de la jauge, surtout vous allez. Ensuite, quand ça commence à s'y mettre, en plus, à Tapfort, vous gagnez de l'attaque. Ça va très, très vite. Même là, en plus, moi, dans ces cas-là, je n'utilise pas en vision fanatique parce que je n'ai pas de soutien ou de healer quand c'est la team CLS complète. Mais là, vous pouvez très bien imaginer, CLS Han Chewie, Kylo et Han Solo juste à côté. Et en fait, avec ça, ils vont survivre très facilement. Vous pouvez faire ça sur des nœuds d'attaquerons. Très, très simplement, tous les nœuds d'attaquerons sont vraiment rivalisés avec cette team. Mais bon, passons un petit peu en vue secteur par secteur, comment vous pouvez utiliser cette team. Donc moi, c'est à chaque fois sur les nœuds d'attaquerons, évidemment, que je fais ça. Bon, pour les unités droïdes, ça passe avec des GG, avec des IT, avec plein de choses. Il n'y a pas trop besoin. Pour les squads sans tank, ça va bien vous servir. Quoique, avec tous les GL qu'on a, ça va très vite. Voilà, c'était l'entrave des capacités. Non, pour le secteur, je n'avais pas trop eu besoin de faire ça. Mais c'est vrai qu'on peut se permettre, pour finir les blocages de capacités, j'avais mis le vieux Ben, JML, Boba. Enfin, j'avais mis tous ceux qui font un petit peu ça. Mais après, vous déclenchez tellement de TM que ça va se faire très, très simplement et très, très naturellement, en fait. OK, pour ce qui est du secteur 2, avec la purge, pas forcément intéressant parce que là, on voit plutôt un combat qui dure. Les squads sans attaquants, là, ça va servir. J'ai confondu tout à l'heure, c'était avec des attaquants. Là, c'est sans attaquants. Des fois, avec les tanks, on manque un peu de dégâts. Mais un JML, par exemple, avec une Baris ou avec un Yoda qui vont faire les dégâts de l'ambition fanatique, ça va aller vraiment très, très vite. Au niveau de tout ce qui est boss, en fait, donc là, je les passe un petit peu rapidement. Malheureusement, je n'ai pas enregistré tous les footage que j'ai fait pour les boss. Mais en fait, voilà. Par exemple, faisons celui-là en direct pour voir un petit peu comment ça se comporte. Il nous faut la victoire avec Boba Fett, hérité du Django, en vie. Eh bien, écoutez, on va s'y mettre tout de suite. On va prendre un petit peu n'importe quel team. Donc, on va quand même prendre des chasseurs de primes. Mais vous allez voir un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc, on va se mettre un petit boss que lead. Voilà, parce qu'on va avoir le choix des teams. On a Fennec. Je mets une grosse team. Mais croyez bien que ça passe un petit peu avec n'importe quoi. Vous pourriez même avoir une team qui n'est pas complètement chasseur de primes, que ça fonctionnerait. Il suffit de le mettre avec, je vous dis, CLS Anne. Je vous le montrerai un petit peu après la CLS Anne. Vous verrez en plus que la stamina est extrêmement basse. Je ne sais pas s'il y a des choses sur lesquelles il faut faire attention. Dans ce combat-là, j'y vais complètement à l'instinct. On voit que ça se joue en premier. On va encaisser un petit peu. Voilà. Et là, tout ce qu'il nous faut, c'est déclencher une fois de vider la protection d'un des ennemis. On va voir. Là, on n'est pas loin sur ce bon fil. Maintenant, c'est lui le plus faible. Donc, pour le contrat, je vais y aller. Voilà. Petite assiste de Fennec qui devrait suffire. Donc, vous voyez. Là, au niveau des jauges, on a Boba qui est... On a, pardon, Boss. Là, on va le voir parce qu'il est à peu près à moitié. Vous allez voir qu'il va remplir complètement sa jauge. Tout le monde a la jauge complètement pleine. Et là, on va pouvoir se faire plaisir. Je me suis trompé de SP. Voilà. On va prendre le Tone. Et après, en fait, ce qu'il faut, c'est faire en sorte... Vous voyez, mes TM commencent un petit peu à baisser. Mais pas trop. Mais pas trop. Donc, ce qu'il faut, c'est juste déclencher un gain de TM supplémentaire. Donc, il faut que vous fassiez bien attention à faire en sorte qu'à un moment, vous ayez un autre adversaire que vous passiez sous les 100%. Donc, la JTR a gagné de la jauge parce qu'on a posé des debuffs. Mais vous voyez, là... Alors, je ne sais pas si ça va compter le fait que je passe sous 100% là. Non, comme j'ai des intègres, ça ne passe pas sous 100%. C'est une petite subtilité. Mais vous voyez, tous les autres, quand j'ai pris mon kill, ils sont repassés à 100% de jauge. Et ça va extrêmement vite. Donc là, j'ai un peu une team de l'espace avec des gros, gros BH. Mais croyez bien que ça passe même à plus bas niveau. Et l'intérêt du catalyseur mortel, peut-être si vous avez des teams un petit peu moins fortes, c'est justement d'accélérer ce déclenchement de la protection. Avec les soeurs de la nuit aussi, ça marche très bien. À partir du moment où Talzin va prendre un tour et faire son AE, sa plaque va taper sous la protection, vous allez tout de suite déclencher toutes les soeurs. Et avec les mécaniques de gain de TM des soeurs de la nuit, ça va aller très vite. Parce qu'en fait, Assage ou Daka vont prendre de la jauge si jamais il y a un kill. Mais Talzin, dès qu'une de ses alliés passe sous 60% de santé, je crois quelque chose comme ça, ou 50%, je ne sais plus quel est le chiffre, eh bien vous avez tout de suite du gain de jauge pour Talzin, ce qui va lui permettre de jouer assez rapidement. Alors la démonstration va devenir assez intéressante ici, puisque c'est deux feats a priori compliqués que vous avez à faire. Je parle bien sûr des droïdes que j'ai montrés dans la vidéo précédente, je ne vais pas le remontrer, mais ça passe extrêmement bien avec un peu n'importe quel droïde. Moi j'ai mis des gros droïdes, mais depuis j'essaie avec pas mal d'autres, même fatigué et ça marche assez bien. Mais TBB8, ça aide à avoir la team encore plus rapide. Mais vous verrez qu'à un moment en fait, avec soit des contre-attaques, soit un moment à prendre des tours. Et en face, cette scan, il ne faut pas non plus suffisamment de dégâts pour vous tomber toute la team avant que vous arriviez à jouer. Et dès que vous arrivez à jouer, vous contrôlez le TM et ça va assez vite. Mais plutôt parlons des inquisiteurs. Alors moi j'ai le grand inquisiteur, donc ça facilite un petit peu les choses. Mais je vais vous faire une démonstration sans le grand inquisiteur. Alors certes, ils sont hauts en niveau de relique, mais croyez-moi bien, ce n'est pas le niveau de relique qui a un intérêt dans ce combat-là. Qu'est-ce qu'on va mettre comme normal de cinquième frère ? Ce n'est pas le niveau de relique qui fait. En plus là, ils sont fatigués, donc vous verrez que ça va limiter l'impact. C'est vraiment les assistes de la septième sœur qui est un soutien, donc via les ambitions fanatiques, qui va pas mal nous aider. Soigneur, on a le cinquième frère qui est aussi un soutien, donc ça va assez vite pour prendre les kills, vous allez voir ça. On va pas mal encaisser au début, mais via la persévérance, en fait, il va y avoir des mécaniques. Alors il n'y a pas beaucoup de purges, j'ai l'habitude du lead du grand inquisiteur. Là, il n'y a pas, mais vous voyez, déjà, j'ai la septième sœur qui joue avec des mécaniques de gain de jauge, etc. On va tant qu'à faire vider la jauge ici, mais vous allez voir, avec les dégâts d'ambition fanatique, paf, j'ai tapé toute la protection et commencé la santé. Regardez, tous mes inquisiteurs sont full jauge. Ils étaient très bas en jauge et je vais pouvoir prendre. Donc là, c'est des kills avec inquisiteurs qu'il faut prendre. Donc c'est des full, je ne me souviens plus. En tout cas, ça marche pour les deux secteurs avec les défis, soit si vous avez des kills à prendre avec les inquisiteurs, soit si vous devez faire un défi avec la team complète. Voilà, donc on finit ça tranquillement. Et voilà, je n'ai pas été absolument pas inquiété et avec la 75 pour ton de stamina. Donc vous voyez, même si vous avez un plus bas au niveau de gear, il faudra quand même tenir le début. Donc il faudra peut-être un ou deux qui soient chez 13, notamment la neuvième sœur pour tanker un petit peu, mais sinon ça se passe assez facilement. Alors on finit avec le dernier secteur. Bon, au niveau de l'inspiration, des côtés lumineux, même du premier ordre, ça peut vous aider ce site-là. Ce disque-là, si vous n'avez pas des premiers ordres très haut au niveau de gear, ça peut vraiment vous aider. Vous avez vu, dès que vous avez un soutien, ça envoie des gros parpaings, Hux, l'officier, ça marche très bien. Là, je vais vous montrer la cécité, parce que c'est comme ça que je l'ai fait. Je l'ai fait sur le node d'Atacron pour mettre des Atacron, mais c'est pour vous montrer que peu importe ce qu'il y a à côté de vos rebelles, vous pouvez mettre un petit peu n'importe quoi. Donc moi, actuellement, je mets mes rebelles, voilà, vous voyez, ils sont extrêmement fatigués, et je mets évidemment C3C pour poser les cécités. On va virer C3PO, et on va dire, par exemple, vous vouliez faire, je ne sais pas, mais mettons n'importe quoi. Trouvons un perso qui n'est pas gear sur ce compte, et ce n'est pas forcément évident. Trouvons un bon petit attaquant, là, qui ne résiste à pas grand-chose, et qui serait, voilà, il faut dérouler, j'ai catastrophique au niveau, voilà. Un moment, je crois qu'il faut faire avec lui fermé, mais admettons, et on pourrait enlever aussi 3PO2, mais moi, il faut que je pose des cécités, donc c'est pour ça que je fais ce compte, voilà. Donc j'y vais. Tranquillement, j'ai même un petit peu de synergie avec Luc fermier. Et l'idée, vous allez voir, c'est, donc on va évidemment sur Jicar en premier, parce que c'est lui qui va nous embêter, et vous allez voir à quelle vitesse on va, voilà. On tombe sa protection. Très bien, donc nous, on a pris de la jauge sur tout le monde. Donc derrière, on va faire tranquillement ça. Voilà, on pose un stun. Voilà, il n'y a plus le ton, donc moi, ça me va bien. On va faire l'ASP2, voilà, on va patienter. On va essayer de ne pas triguer. Ah, dommage, on a trigué le... Là, alors là, alors, ok, mon Luc est mort. Normalement, en temps normal, j'aurais dû tuer très rapidement le Jicar, évidemment. Moi, ce que je voulais, c'est qu'il y ait le plus de monde pour poser un maximum de cécité sur tous les adversaires. C'est pour ça que sinon, croyez bien qu'on aurait fini le Jicar tranquillement. Mais l'idée, c'est que la jauge, vous la contrôlez. Vous voyez, j'ai redéclenché de taper un petit peu dans la santé sur Tano et tout le monde est quasiment full jauge. Je me mets complètement full jauge ici en tapant sur l'autre et c'est fini. Donc, c'est extrêmement simple. Vraiment, c'est la team qui fonctionne. Vous voyez, elle a 60% de stamina. Vous pouvez descendre jusqu'à 10% à mon avis. Surtout s'il y a C3PO à côté qui met les expositions et qui accélère les kills. Il n'y a absolument aucun souci là-dessus et vous farmez vos datracoutrons tranquillement. Voilà un petit peu pour ce tour d'horizon de mon combo de disques. Vraiment, il est tueur. Alors, je l'adore. Je n'ai eu aucune difficulté sur cette conquête. Alors, certes, j'ai un gros roster. J'ai tous les personnages, etc. Mais vraiment, ça ne m'a demandé aucune réflexion, aucune difficulté. Dès que j'étais en difficulté, paf, un CLS ou même il y a plein de teams comme ça qui peuvent très rapidement soit rompre les gains de TM et dans ce cas-là, dès que vous prenez la main, vous arrivez à lancer votre tour et après, le train de TM, il arrivera. Soit avec des gros tanks qui permettent d'encaisser le démarrage. Ça fonctionne très, très bien. Vous avez aussi les petites adaptations. Les Agony Omblifines ne sont pas obligatoires. Les Ambitions Fanatiques, si vous avez beaucoup de soutien et autant de rapidité en tutoriel que vous pouvez. Je pense que 2, c'est un bon minimum pour avoir les 50% de jauge. Si vous avez les 70-80 comme moi, c'est encore mieux. Je vous souhaite à tous une bien bonne dernière semaine de conquête et on se retrouve ce soir pour le Bistro Kyber déguisé. Ciao à tous.